Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver. Ravi de même. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la lune cette semaine, la situation dans les campus en particulier aux Etats-Unis où l'antisémitisme se répand, Alexis. Oui, alors c'est un phénomène, on va dire, certains diront, ouais, bon, ils découvrent la lune à l'actualité juive. Non, nous ne découvrons pas la lune. Simplement, nous avons lu les deux rapports alarmants qui viennent de paraître. L'un qui émane de l'Anti-Defamation League et l'autre qui émane de Stop Antisemitism, Antisemitism, qui sont deux ONG, qui surveillent, si vous voulez, le phénomène. Et c'est vrai que ça s'aggrave. Pourquoi ça s'aggrave ? On va aller très vite, droite au but, parce qu'il y a d'autres sujets à évoquer. Ça s'aggrave en raison du booster extraordinaire que donne à la criminalisation d'Israël, à la satanisation d'Israël, à ce qu'Alain Finkielkraut, il y a 40 ans, notre maître commun appelait la réprobation d'Israël, un coup d'accélérateur absolument formidable. C'est le wokisme, naturellement, qui est derrière. Tout le wokisme n'est pas antisioniste, ça serait absurde de dire ça. En revanche, cette idéologie, on va dire, de fragmentation de l'universel au nom des droits des minorités est évidemment une aide apportée au, pardonnez-moi l'expression, au moulin du néo-antisémitisme assis sur le trépied de la haine d'Israël. Et c'est ça qui se produit. Et on voit bien d'ailleurs que je vais rassembler des phénomènes divers. C'est pas que américain. Justement, est-ce que cette tendance aujourd'hui se diffuse en Europe et en particulier en France ? Bien sûr. Et je suis scandalisé à titre personnel, mais on peut le dire aussi au nom d'actualités juives, par ce discours de relativisation de la laïcité. On sait, toutes les études sociologiques le montrent, mais c'est lié. On sait qu'un certain nombre de jeunes, dont les lycées, etc., considèrent que le port de tenues religieuses ostensibles, notamment, bien sûr, n'est pas un problème. N'est pas un problème. Tenues islamiques, notamment, n'est pas un problème. Mais à partir de ce relativisme, tout est possible. Vous considérez ça ? Très bien. Ok, vous êtes en train de déconstruire l'école républicaine laïque à la française, le modèle français, au nom d'un prétendu modèle anglo-saxon. Mais à partir de là, tout est possible. Le relativisme ouvre la porte à toutes les possibilités idéologiques. Alors, je ne dis pas que la remise en cause de la laïcité débouche ipso facto sur l'antisionisme. Ça serait absurde. Mais tous ces phénomènes vont de pair. Donc la laïcité, le respect de la laïcité, la défense de la laïcité est un rempart ? C'est un rempart en France. C'est un rempart. C'est-à-dire, tant que l'on pense qu'il y a du commun républicain qui suppose le port de tenues appropriées dans l'espace public. Or, l'enceinte scolaire, c'est une partie de l'espace public. C'est un espace public protégé. C'est un sanctuaire. Mais c'est une partie de l'espace public. Eh bien, d'une certaine manière, on protège aussi la possibilité pour les différentes minorités, et notamment pour les minorités juives dans les pays occidentaux, d'être respectées comme telles. À partir du moment où ces remparts sautent progressivement, sous l'influence notamment du néo-gauchisme et de l'idéologie woke, eh bien, tout est possible. Et donc, ces phénomènes sont liés, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et évidemment, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout cela vient des États-Unis. Ça serait absurde. Malheureusement, c'est une lame de fond qui traverse les sociétés occidentales en général. Et à juste titre, les Israéliens surveillent cela, car on le sait aussi, si vous êtes historien ou géopolitologue de formation, c'est évidemment auprès des représentations de la jeunesse au sens large, enfin, à partir des représentations de la jeunesse au sens large, que se dessine l'avenir. Quand vous avez, disons, une majorité de jeunes Français aujourd'hui dans les lycées qui considère que le port des tenues islamiques ostensibles n'est pas un problème, vous vous dites, mais attendez, la société française dans 30 ans, ça sera quoi ? Quels seront les principes qui relieront les Français entre eux ? Qui feront ciment républicain entre eux ? On se rapproche du modèle britannique, finalement ? Écoutez, je n'insulterai pas le modèle britannique. C'est un grand modèle. D'Israéli, on est le produit. Churchill aussi. Mais c'est un modèle qui est fondé sur la coexistence des communautés. Le modèle français, ça n'est pas cela. Le modèle français, dans son naissance, la France, disait Bainville, c'est beaucoup plus qu'une race, c'est une nation. Donc, qu'est-ce que la France, historiquement ? Et alors, si on veut s'en écarter, très bien, mais alors, disons-le, la France est fondée sur l'idée d'un universel, c'est-à-dire d'un partage de valeurs. D'un partage de valeurs, quelles que soient nos affiliations philosophiques et communautaires. À partir du moment où vous acceptez que toute la diversité des tenues vestimentaires, religieusement codées, naturellement, et droits de cité dans l'enceinte scolaire, vous détruisez à petit feu ce modèle. Donc, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la question de l'antisémitisme sur les campus, notamment américains, est directement connectée avec la représentation que nous avons de l'universel. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Deuxième point. Oui, avant qu'on passe au deuxième grand dossier de cette édition de l'actualité juive. Et deuxième point, et ça, c'est toujours lié à ce dossier, il faut une mobilisation de la jeunesse. Et on sait aujourd'hui, c'est pas du communautarisme, ce que je vous dis, la jeunesse juive se mobilise. Elle est parfaitement consciente du problème. On a d'ailleurs un passionnant entretien avec Jonathan Brown. Et évidemment qu'en France, lutter contre le wooguisme, ça veut dire défendre la République, le modèle du creuset républicain assimilationniste. C'est une évidence. Alexis, je voudrais qu'on parle maintenant de ce grand entretien que vous a accordé Gad Elmaleh à l'occasion de la sortie de son film Événements, qui fait beaucoup parler, qui fait même polémique. Reste un peu, c'est sorti le 16, donc ça sort aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y a quatre pages à lire passionnantes dans le nouveau numéro d'actualité juive. Je ne l'ai pas vu, mais je vais le voir parce que... Ça vous intrigue ? Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, là, je parle avec mon cœur. Sa démarche m'intéresse. Et elle m'intéresse d'autant plus que j'ai entendu récemment une conversation qui est très relayée. Je le disais que c'est notre maître, mais je ne crois pas qu'on exagère en disant cela. Alain Finkielkraut. Avec Gad Elmaleh ? Non, avec Fabrice Luchini. Et Fabrice Luchini note à juste titre, vous allez voir où je veux en venir, note à juste titre que Finkielkraut a, depuis longtemps, eu un intérêt, voire une fascination intellectuelle profonde pour le christianisme. Ce n'est pas faux. Et donc, Luchini le titille en lui disant, alors à mon cher Alain, c'est pour quand la conversion ? Alain Finkielkraut répond, ce qu'il nous a d'ailleurs toujours dit quand on en a parlé, qu'il ne s'agit absolument pas pour lui de déserter le judaïsme, mais simplement d'un intérêt intellectuel profond pour le mystère chrétien, pour ce que Pierre Manon, de son ami, appelle la proposition chrétienne. Je crois, donc, pourquoi j'ai fait ce long excursus intellectuel ? Je crois qu'il faut être équitable envers Gad Elmaleh. Sa démarche n'est pas seulement celle d'un saltimbanque qui serait égaré, entre guillemets, une brebis égarée. Sa démarche n'est pas non plus, il l'explique d'ailleurs très clairement à nos collaborateurs Laetitia Henriquez et Robert Sander, ça n'est absolument pas la préparation d'une conversion au sens d'un juif qui quitterait la communauté et la religion juive pour rejoindre une autre religion. Ce n'est pas cela. C'est une démarche spirituelle absolument personnelle qu'il nous est difficile de juger d'ailleurs, qui consiste à s'intéresser à l'autre. Or l'autre, pour lui, c'est le catholique. D'où l'importance dans sa vie, il le raconte très bien, au côté... Alors attendez ! Alexis, il nous reste 10 secondes. Eh bien 10 secondes. Au côté des Mézouzones de la Vierge Marie. Vous voyez ? Donc c'est un choix personnel, je crois qu'il s'en expliquait d'ailleurs tout à l'heure au micro de Radio-J. Je crois que ça mérite de lire... Mais qui peut beaucoup interpeller par ailleurs. Évidemment, et c'est troublant. Et c'est troublant. Je suis absolument bien d'accord. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à lire cette longue interview. Et il s'inscrit peut-être, je ferme la parenthèse après qu'on arrête, il s'inscrit peut-être dans la longue lignée de celles et de ceux, Edith Stein, Eti Le Somme, le cardinal Aaron Lustiger, qui ont rejoint la religion catholique. Même si ça n'est pas, encore une fois, sa démarche actuellement. Alexis Lacroix, merci beaucoup. On peut retrouver ce numéro en kiosque et sur abonnement sur le site Radio-J. Merci beaucoup Steve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada